Bonjour mes amis, si vous suivez les vidéos de cette chaîne, au bout d'un moment, il doit se passer quelque chose. Vous avez probablement envie de dire à votre pervers narcissique que vous l'avez démasqué. Vous devez commencer à avoir des soupçons sur lui et le montrer doucement, soit de manière consciente ou inconsciente. Et ce qui se passe de manière toute naturelle, c'est que la personne qui est pervers narcissique dans votre entourage commence à le remarquer, que ce soit votre femme, votre mari, votre père, un collègue de bureau. L'autre commence à le remarquer que vous ne vous comportez plus comme avant. Peut-être que vous étiez la victime et que lorsque l'autre essaie de vous remettre dans vos travers, vous ne réagissez plus exactement pareil. Vous restez calme. Peut-être que l'autre essaie de vous faire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et vous arrivez à dire non. Et le narcissique commence à se sentir démasqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque pervers narcissique se cache une noirceur qui est incroyable, un vide qui est phénoménal. Ce sont des personnes qui sont très tristes, qui se sentent inutiles, vides, qui ont une impossibilité quasiment d'arriver à une vie heureuse. Et ils cachent cette noirceur derrière un masque. C'est un masque qu'ils portent en permanence. C'est, vous savez, le fameux masque que vous voyez lorsqu'ils sont en société, que tout se passe bien, qu'ils sont très drôles, très gentils, très heureux. C'est aussi le masque que vous avez eu pendant la première période, celle du love bombing, quand ils étaient gentils avec vous, adorables, quand ils vous ont exactement tout donné. C'est ce masque-là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le masque commence à se craqueler parce que vous avez vu qu'il y avait quelqu'un derrière ça. Et vous commencez à leur dire que ce soit de manière explicite. Par exemple, j'ai découvert que tu étais pervers narcissique ou je pense que tu es pervers narcissique. Ou que ce soit de manière indirecte. Peut-être que vous avez acheté des livres et qu'ils traînent sur votre table de chevet et que l'autre l'a vu. Peut-être qu'on l'a vu comme on l'a vu tout à l'heure, que vous ne vous comportez pas exactement de la même manière. Donc maintenant, imaginez un mélange entre angoisse, peur, rage, doute et paranoïa qui sont les composantes même d'un pervers narcissique, de son caractère. C'est ça qui cache derrière son masque. Et imaginez que maintenant, vous commencez à le mettre à jour et que vous commencez à lui montrer en douceur que vous savez qui est cette personne en réalité. Ça va être tendu. On va voir ce qui se passe ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Et ce que je veux, c'est que vous ayez les bonnes réactions, que vous sachiez comment réagir par rapport à ça. Soit parce que vous l'avez déjà fait et que vous sentez que la situation commence à devenir instable. Soit parce que vous songez à le faire et que vous voulez savoir ce qui va se passer juste après. Cette vidéo aujourd'hui a pour but de vous protéger, de vous montrer ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien et que vous soyez super heureux après. Avant de vous donner ces conseils, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner. Ce n'est pas impératif. Je ne suis pas un manipulateur. Si vous le voulez, cliquez sur « je m'abonne ». Cliquez sur la case qui a une petite cloche. Comme ça, vous recevez avant tout le monde des notifications quand une vidéo est mise en ligne. Deuxième chose, il y a un test pour savoir si la personne que vous suspectez d'être un pervers narcissique l'est réellement ou pas. C'est dans la description de cette vidéo. Sur ordinateur, c'est marqué juste en dessous de la vidéo. Sur mobile, il faut cliquer sur le titre de la vidéo pour que ça apparaisse dans la description. Et c'est aussi dans le premier commentaire qui est épinglé juste en dessous. Donc, c'est assez simple à faire. C'est gratuit. Je ne vous demande rien. Faites le test si vous avez un bilan complet à la fin. Il y a aussi quelque chose que j'adore sur cette chaîne plus que sur n'importe quelle autre de mes chaînes. Je sais que les gens qui sont victimes de pervers narcissiques sont des gens qui sont intelligents, qui sont fins d'esprit, qui sont sensibles et qui ont une bonne capacité à s'analyser. Et j'adore vos commentaires. Je les reçois tous les jours sur mon téléphone. Chaque fois qu'il y en a un, ça s'allume sur mon téléphone. Donc, je peux les voir. Je réponds à beaucoup d'entre eux. Pas à tous malheureusement. Mais j'adore les voir. La dernière chose, lorsqu'on est une personne qui est gentille, agréable, intelligente, on traîne souvent avec des amis qui ont ces mêmes caractéristiques. Donc, ce sera votre rôle quand vous aurez eu les conseils que je vous donne aujourd'hui. Ce sera votre rôle d'aller diffuser aussi autour de vous pour que vos autres amis qui vous ressemblent ne se fassent pas voir. Il n'est pas rare de voir que, par exemple, dans 3-4 couples d'amis, on retrouve toujours les 3-4 pervers narcissiques et les 3-4 même amis ultra gentils, codépendants, avec une grande sensibilité. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 fréquent. Donc, au passage, souvent quand un couple craque, on voit que les autres couples craquent juste après. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous dit quelque chose. Donc, première chose à savoir, c'est que le pervers narcissique ne peut pas réguler ses émotions. On l'a vu tout à l'heure, il y a au fond de lui, depuis qu'il est tout petit, selon les études, selon comment ça a été publié, c'est-à-dire entre ses 2 ans et ses 6 ans, ses 2 ans et 7 ans, il a ça en lui. L'angoisse, de la peur, de la rage, des doutes, de la paranoïa. Donc, malheureusement, quand ils se sentent en porte-à-faux, quand tout le cinéma qu'ils ont mis en place, c'est comme à Hollywood, ils ont créé des machins en carton, etc., qui donnent l'impression que tout est vrai, que c'est un monde paradisiaque, etc. Alors qu'au fond d'eux, c'est l'enfer. Quand quelqu'un les démasque, c'est atroce pour eux parce que finalement, on est en train de démasquer leur vraie nature, qu'ils sont vraiment. C'est comme imaginer dans un film, quand on voit un monstre qui se transforme en quelqu'un de beau, en une princesse belle, etc. Lorsque le monstre est démasqué, c'est l'enfer, il commence à crier partout, il y a du tonnerre, il y a des flammes dans tous les sens, il veut tuer des gens, etc. Et là, on est sur quelque chose qui est similaire. Quand le pervers narcissique est en porte-à-faux, il s'énerve et peut arriver dans ce qui s'appelle la rage narcissique. C'est une situation où toutes ses émotions sortent d'un coup, il a juste envie de vous détruire, il a juste envie de vous voir mourir ou elle a envie de mourir. Il y a 50% de pervers narcissiques qui sont hommes, 50% qui sont femmes. La chose qui est incroyable là-dedans, c'est aussi que finalement, quand vous commencez à les démasquer de manière gentille, parce que souvent lorsqu'on est codépendant, quand on est dépendant affectif, quand on est HPI, HPE, quand on est une personne qui a une grande sensibilité. On parlait des hypersensibles hier, parce que c'était la fête annuelle des hypersensibles. On est souvent émotionnellement quelqu'un qui est plutôt de caractère gentil, peut-être même voire trop gentil à ne pas savoir mettre de limites. Et tout d'un coup, toute cette rage, quand vous commencez à leur montrer que vous avez compris qui c'était, se retourne contre vous. C'est de votre faute, c'est vous le monstre, c'est vous qui voulez tout casser de manière systématique. Et là, ils vont prendre plein de choses du passé, qui vont venir totalement transformer et vous remettre dans le doute à nouveau. Donc, il devient hypersensible, le pervers narcissique devient hypersensible et extrêmement critique. Ils peuvent vous poser des questions comme pourquoi est-ce que tu dis ça, tu te trompes, tu cherches des problèmes, c'est toi le pervers narcissique. Et toi qui est codépendant, gentil, qui veut que tout se passe bien, tu te retrouves tout d'un coup à avoir l'étiquette du monstre. Et tu doutes même parfois, j'ai beaucoup de clients qui viennent voir qui me disent, si ça se trouve, c'est moi le pervers narcissique parce que je l'ai dit ça, la personne avec qui j'étais, il m'a dit que c'était moi, que c'était moi, que c'était moi. Je dis non, si tu doutes du fait d'être pervers narcissique, c'est que tu n'es pas pervers narcissique. C'est le concept même, un pervers narcissique ne se remet jamais en question, ne pense jamais qu'il est pervers narcissique. Donc, tu peux aussi avoir derrière des phases de paranoïa, comme par exemple, là, tu es en train d'envoyer un SMS à qui ? Ça peut être des fois juste à ton banquier, à ton frère, ta soeur, ta mère, etc. Tu envoies un SMS à qui ? Je suis sûr que tu es en train de parler de moi en mal. Et là, tu fais quoi en ce moment ? Et tu étais où il y a trois heures ? Et tu étais où hier ? Et tu as fait quoi ? Donc, lorsque le masque tombe, il projette, il projette tout sur vous. C'est de votre faute, c'est vous le coupable. Dans leur scénario, c'est impossible qu'il se fasse dévoiler. Parce que ça veut dire que d'autres personnes pourraient découvrir qu'ils sont en vrai, cette personne avec une noirceur incroyable. Et dans ce cas-là, tout le monde les repousserait. Ils se retrouveraient tout seuls en pleine crise de rage avec leurs besoins narcissiques de se montrer toujours au top. Ils se retrouveraient tout seuls. Donc, leur équation ne fonctionnerait plus. Donc, vous ne pouvez plus être dans leur monde à partir du moment où vous les avez démasqués. Ils doivent vous détruire ou ils doivent faire croire que c'est vous le fou. Il y a quelque chose de terrifiant pour eux, c'est lorsqu'une personne calme les démasque. Lorsque quelqu'un leur dit, voilà, je pense, j'ai des bons signes pour croire que tu es une personne qui est pervers narcissique. En tout cas, tu en montres beaucoup de symptômes. Comme dans le test, le quiz qui est gratuit juste en dessous. Tu montres 15 symptômes sur 20. Donc, je pense qu'il y a un souci par rapport à ça. Je pense que tu l'es. Et plus on sera calme et plus ce sera terrifiant pour eux. Parce que si jamais vous perdez votre sang-froid, si jamais vous devenez dingue, si jamais ils arrivent à vous emporter dans cette rage et que vous commencez à crier ou à jeter des choses par terre. J'ai déjà vu ce genre de cas de figure. Du coup, ils vont reporter la faute sur vous. Ce sera vous le fou. J'ai déjà vu des gens qui se faisaient harceler pendant 10 ans de couple, 20 ans de mariage par un pervers narcissique qui en venaient à se taper la tête contre un mur. Et le pervers narcissique disait, c'est qui le fou ? Qu'est-ce qui se tape la tête contre un mur ? C'est toi qui es en train de faire ça. Donc, lorsqu'on rentre dans leur rage, on a perdu. Ça veut dire qu'un des indices, un des premiers indices de cette vidéo sur comment faire lorsque le pervers narcissique est démasqué, comment réagir, c'est rester extrêmement calme. Parce que là, ils se débattent dans le vide. Ils n'ont plus d'accroche. Ils ne savent plus exactement où taper. Ils sont juste face à leur rage qui est gigantesque. Et lorsqu'ils perdent le contrôle et qu'ils voient que vous êtes calme en face, ils ont juste une seule envie, c'est d'aller s'enterrer dans leur trou de lapin, se cacher. Ils ont une vision qui est très binaire finalement sur vous. Soit ils vous contrôlent et ils arrivent à vous persécuter. Soit ils sont dans la perte de contrôle totale et vous devenez un élément extrêmement dangereux pour eux. Il y a quelque chose que vous avez probablement dû vivre, c'est la surinterprétation. Ils surinterprètent ce que vous dites. Ils surinterprètent ce que vous pensez. Ils surinterprètent ce que vous faites. Et ça rejoint totalement tout ce qu'on disait sur la paranoïa tout à l'heure. C'est quelque chose de paranoïaque là-dedans quand vous êtes en train de parler avec un copain, quand vous êtes dans une soirée, quand vous êtes en train de dîner avec un ami ou de déjeuner avec quelqu'un de votre travail. Vous êtes en train de parler d'eux en bien avant cette crise-là. Mais après cette crise-là, vous êtes en train de parler en mal. Ils sont sûrs que vous êtes en train d'essayer de les détruire. C'est finalement la peur que vous découvriez leur blessure narcissique qui est quelque chose de totalement secret et caché. Au fond d'eux, on va en reparler juste après. Et il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que vivre la rage narcissique que j'ai déjà vécue pour ma part, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. On peut se retrouver coincé, enfermé. On peut se retrouver face à une personne qui nous crie dessus pendant des heures. Il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre là-dedans. On peut aussi avoir peur, même pour sa vie au final, de se demander qu'est-ce que l'autre va faire sous cette rage-là. Est-ce que l'autre ne va pas prendre un couteau, me poignarder ? Et puis après ça, dire que finalement, c'est moi qui ai pris le couteau, qui me s'auto-poignarder. On est dans un monde qui perd tellement les pédales que tout pourra arriver. Donc à un moment donné, pensez toujours à un plan de secours. Pensez par exemple, si jamais ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore parti, à changer de maison. Si jamais ça se passait extrêmement mal que le pervers narcissique arrivait dans une rage narcissique, ou chez quel copain je pourrais dormir ? Où est-ce que je pourrais aller me réfugier pendant quelque temps ? Peut-être chez ma famille, mais souvent quand on a des soucis de codépendance, la famille ce n'est pas le meilleur endroit parce que c'est un peu de là que tout a démarré pour nous aussi. Ça peut être chez des amis qui sont extrêmement gentils, qui ont beaucoup d'empathie. Ça peut être aussi d'avoir un appartement quelque part. En tout cas, demandez-vous, le jour où ça arrivera, où est-ce que je peux partir ? Si jamais il y a des enfants, est-ce qu'il sera possible de changer d'école pour les enfants ? Si jamais il faut que je quitte le pays, je dis, je ne sais en cas extrême, comment est-ce que je ferai pour quitter le pays, pour ne pas vivre ça, cette destruction ? Ils vont ensuite chercher une autre source d'approvisionnement. On l'a vu, la chose qui fait que leur scénario marche, ils ont cette noirceur qu'ils cachent derrière un masque et ils se montrent face à du public qui doit les admirer en permanence et ce public, ils vont les écraser. Donc, leur façon de briller, ils ont cette noirceur et ils vont vouloir briller plus que tous les autres en écrasant tout le monde, surtout leurs proches. Donc, ils ont besoin d'un public pour ça. Ils ont besoin d'avoir une foule de gens. Ils ont besoin d'avoir un nouveau mari, une nouvelle femme si vous étiez en couple avec eux. Ils vont chercher quelqu'un. Donc, si ce n'est pas vous, leur source d'approvisionnement, leur source lorsque vous étiez ébahis devant eux, etc. Si ça change, si vous refusez ça, ils vont avoir besoin de quelqu'un d'autre. Et ils font ça, encore une fois, on peut penser que le pervers narcissique le fait exprès. Le pervers narcissique est finalement aussi une victime de lui-même ou victime de son enfance. Les causes sont encore floues. On estime qu'il y a cinq ou six causes qui peuvent provoquer le fait de devenir pervers narcissique. Mais ils font ça aujourd'hui, c'est pour leur survie parce que leur mode de fonctionnement est comme ça. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent même pas en sortir. Donc, vous allez probablement observer la phase de love bombing avec quelqu'un d'autre. Ça peut être par exemple avec votre meilleur ami. Vous aviez une femme, tout se passait bien. Vous trouviez qu'elle était spéciale, bizarre ou qu'elle vous rabaissait en permanence, c'était compliqué. Tout d'un coup, sur qui est-ce qu'elle va aller ? Votre meilleur ami. Elle va le fréquenter, ça va bien se passer. Elle va lui faire du charme. Vous aviez un mari avec qui tout se passait bien et tout d'un coup, c'est avec votre sœur qui va commencer à fricoter, à draguer. Et vous allez être l'observateur impuissant face à cette situation qui est extrêmement compliquée. Parce que non seulement la personne vous a rabaissé en permanence en vous traitant de fou et en vous décrédibilisant de partout. Et en plus, à la fin, elle va partir avec quelqu'un ou il va partir avec quelqu'un qui est extrêmement proche de vous pour vous faire encore plus de mal, pour vous rendre encore un peu plus fou. Quelqu'un qui est dans votre entourage. Ça peut être aussi un collègue et vous allez voir ça, malheureusement, principalement dans deux endroits. Le tout premier, ce sont les réseaux sociaux sur lesquels le pervers narcissique est au top dessus. Le réseau social, c'est l'endroit idéal pour le pervers narcissique. C'est un endroit où on peut être totalement faux. Instagram, qu'est-ce qu'il y a de plus faux au monde qu'Instagram ? Facebook, où est-ce qu'on peut plus simuler le fait qu'on soit heureux, le fait qu'on soit beau, le fait qu'on soit belle, le fait qu'on soit intelligent, le fait qu'on ait une vie de rêve ? Alors qu'en fait, on le sait très bien, la majorité de ces gens ont des vies totalement misérables. C'est l'endroit idéal pour un pervers narcissique. Montrez son bonheur, son prétendu bonheur, son love bombing sur les réseaux sociaux. Je suis une personne super heureuse, je suis une personne qui a une vie géniale et incroyable et vous devriez m'envier. C'est ça qui va se passer et donc sur les réseaux sociaux, votre ex, si vous étiez en couple, a l'air super belle, elle va en soirée, elle va fréquenter des gens qui sont au top. Si jamais c'est un garçon, peut-être qu'il va dans un bar, peut-être qu'il drague la cerveau, peut-être qu'il est au bras d'elle, il va étaler son bonheur pour qu'un maximum de gens puissent venir l'envier, lui donner des likes pour qu'il se sente bien. Un réseau social, c'est totalement faux. On sait très bien que ça ne reflète en rien votre état mental ni votre bonheur, mais ça permet de se nourrir en likes. Et on parlait tout à l'heure de source d'approvisionnement, un réseau social, c'est aussi source d'approvisionnement en likes, en commentaire. T'es trop belle ma chérie, t'es vraiment trop beau, waouh, bravo à tous les deux, vous allez être super heureux. Là, le pervers narcissique se sent gonflé et retrouve son estime. Vous aviez essayé de lui enlever, il est en train de la retrouver doucement, encore plus fort qu'avant, en plus en vous rendant fou parce que c'est souvent quelqu'un qui est proche de vous. Éventuellement, il peut y avoir ce qui s'appelle de la triangulation. Donc là, c'est par exemple, ah tu penses ça de moi, bah regarde, tes amis, que je ne peux pas te citer d'ailleurs parce que je suis quelqu'un de loyal, tes amis ont dit ça de toi. Donc là, tu te dis, ah bah oui, si les gens disent ça de moi vraiment, donc toi, tu étais sûr que l'autre était pervers narcissique, d'un coup, tu découvres que tes amis qui sont censés être de ton côté disent des choses méchantes de toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, les pervers narcissiques sont les premiers à inventer, à transformer ou même à induire des réponses. Tiens, tu ne penses pas qu'Antoine, je prends mon prénom, tu ne penses pas qu'Antoine ait des problèmes pour ça et ça, le copain, ne sachant pas quoi répondre, va dire oui peut-être et du coup, ça revient à toi après. Tu sais ce que ton copain dit sur toi, personne que je ne peux pas te citer, elle pense ça de toi, que tu es une personne qui est un peu folle. Donc, tu te retrouves dans une équation où tu as envie de savoir, tu vois bien que l'autre est en train de mentir, qu'il est en train de la vérité et je te promets une chose, tu n'as vraiment pas envie de savoir ce genre de choses qui est totalement inventée. Donc, ils peuvent aussi dire des choses à tes amis que tu n'as jamais dit. C'est ce qui s'appelle une campagne de dénigrement, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça peut être aussi de couper des liens avec des gens que tu aimes, ça peut être de couper des liens avec ta famille, couper des liens avec ta famille pour te réduire à néant. Tu es une personne qui met en danger leur perversion narcissique, tu es une personne qui doit disparaître. C'est leur manière d'exprimer leur rage, c'est leur manière de te montrer à quel point ils ont envie de te détruire. Tu es insignifiant à leurs yeux, au passage tu l'as toujours été depuis le premier jour. Tu as eu cette phase de love bombing pour t'attirer dans leur filet, mais tu as toujours été insignifiant, que ce soit du début jusqu'à la fin et tu le resteras après. Et il est hors de question que cette personne que tu es insignifiante vienne changer leur plan diabolique. Pense bien à ça. Tu sais, souvent j'ai des gens en coaching qui me disent, Antoine, c'était tellement chouette au début, pendant trois mois, dans cette phase de love bombing qui a duré en général entre un mois et un an. C'est-à-dire la durée suffisante pour que tu sois accro, c'était tellement chouette, je veux tellement revenir là-dedans. Je leur explique, cette phase n'a jamais existé, c'est juste un simulacre encore une fois. C'est un masque que l'autre t'a mis devant et que toi tu as cru, ça n'a jamais existé. Et quand tu penses partir ou quand tu penses lui faire du mal, tu n'as aucun pouvoir par rapport à ça. Tu as toujours été insignifiant à leurs yeux, ça restera toujours le cas, il n'y a jamais eu de réelle relation. Il y a aussi des phrases qui sont chouettes. Par exemple, je dis ça pour ton bien, Antoine, je dis ça pour ton bien, Sylvie te déteste. Et je te dis ça parce que je tiens à toi. C'est parce que je tiens à toi que je vais t'avertir que 100% de tes amis te détestent sur Terre. Vous imaginez la folie. Et là, on est dans une triangulation. Il y a toi, il y a le pervers narcissique, il y a n'importe qui d'autre sur Terre. Que ce soit inventé, réel, transformé, il y a n'importe qui d'autre sur Terre. Et souvent, tu n'auras même pas le nom de la personne parce que si tu l'avais, tu pourrais aller vérifier. Et l'autre te dirait que c'est totalement faux. Donc l'autre te le dit, mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle des choses. Souvent, ça marche bien. On va arriver au point numéro 5, c'est les campagnes de dénigrement. Très bien, tu m'as blessé, je vais te détruire. Et même si bizarrement, c'est finalement le cas inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est le pervers narcissique qui a détruit une bonne partie de votre vie pendant cette relation, qui vous a rabaissé, qui vous a dénigré, qui vous a mis plus mal que tout. Et bien, au moment où toi, tu te contentes de dire, je pense que tu as quelques troubles mentaux, je pense que tu es peut-être un peu pervers narcissique, ah, tu as voulu me faire du mal. Et toi, tu réfléchis, tu ne dis pas possible. Moi, ça fait des années que j'endure ça. Je me permets juste à la fin de donner une espèce de sortie de secours pour que ça se passe bien. Et tout d'un coup, ça leur fait du mal, c'est moi qui me fais détruire alors que c'est moi qui ai souffert là-dedans. Donc, un objet, vous êtes son objet, un objet ne peut pas se rebeller. Une campagne de dénigrement peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des potins que le pervers narcissique vous dit ou des potins que le pervers narcissique dit à vos amis. Ça peut être des mensonges. Ça peut être de déformer les faits. On parle de quelque chose qui est très simple, très mesurable, qui va devenir complètement fou juste après. Ça va aussi très souvent venir à jouer la victime. Je suis la victime de ce pervers narcissique. Alors qu'en fait, non. Non, je ne dis pas possible. Non, non, c'est moi qui suis victime depuis des années. Regarde, j'ai même des audios, j'ai même des amis qui peuvent attester de ça. C'est moi la victime. Et là, tout d'un coup, c'est le pervers narcissique qui devient la victime, la pauvre ou petite chose fragile. Ça peut être aussi d'aller détruire votre relation, votre réputation, par exemple au travail, avec vos amis, la famille. Et vous aurez forcément du mal à vous défendre parce que lorsqu'on est face à quelqu'un qui présente bien en société, que vous avez aussi présenté quand vous êtes allé dans plein d'endroits, qui présente bien et que l'autre commence à tout déformer et dit des tonnes de choses dans votre dos, il y a quelque chose qui est compliqué à défendre là-dedans. Il faut en être conscient. Et est-ce qu'il faut également se défendre dans ce genre de situation ? La réponse est non. Leur seul intérêt, c'est de vous faire monter sur le ring à nouveau. Sauf qu'en face de vous, vous avez Mike Tyson, une personne qui est habitué à se battre. Je ne dis pas que votre pervers narcissique est quelqu'un de super fort. Je ne dis pas ça. Au contraire, je pense que les pervers narcissiques sont des gens qui sont extrêmement faibles. Sauf que dans le domaine de se battre, dans le domaine de faire monter sur le ring et de mettre des coups, comme il ne ressent rien émotionnellement, ils vont forcément gagner. Imaginez une personne, vous avez déjà dû voir ce film où Romain Duris se fait planter une fourchette dans la jambe parce qu'il ne ressent rien dans la jambe droite prétendument. J'ai oublié le nom du film. Mettez-le en commentaire si vous vous en souvenez. Et si on a ce genre de maladie, on ne ressent rien quand on nous tape dessus, on ne va pas perdre. Quelqu'un va nous mettre des coups, on ne va rien ressentir. Le pervers narcissique, sa seule force, j'ai envie de dire, sa plus grande faiblesse peut-être, c'est de rien ressentir émotionnellement. Et quand vous le mettez des coups, ça va juste le rendre heureux en fait. Et donc, il va vous faire monter sur le ring. Cette personne faible va vous faire monter sur le ring pour vous rendre fou, pour vous faire jouer à son jeu à nouveau, pour retrouver de l'importance. Et c'est la chose que tu ne dois pas faire. Donc, si on ne répond pas, ça va renvoyer ton pervers narcissique à son propre vide intérieur. Et vous devez laisser leur rage se retourner contre eux-mêmes. Donc, vous devez laisser faire et vous devez lâcher prise. Il y a deux dernières choses que j'aimerais voir rapidement avec vous. Le premier, c'est le ghosting. Tout d'un coup, vous ne pouvez plus avoir de news. Vous pouvez avoir le compte bancaire qui est totalement vidé, la voiture qui est prise, les enfants qui sont partis, tous les objets de la maison qui sont partis. Et c'est peut-être la plus grande chance que vous avez. Cette personne qui voulait ruiner votre vie, vous savez, votre pire ennemi était peut-être sous votre couette. Cette personne voulait ruiner votre vie et vous avez de la chance parce que le pervers narcissique s'est démasqué et il est parti. Même s'il a pris des objets, on s'en fout. Il vous a laissé vivant. Et ça peut être aussi ce qui s'appelle un sort silencieux. Par exemple, c'est être passif, agressif. C'est ne rien dire. Avoir un visage sans expression. Faire comme si vous n'existiez même pas. Vous êtes un objet qui n'existe même pas. Et donc, encore une fois, préparez-vous avec, en ayant un peu d'argent de côté, en ayant un ami qui peut vous héberger, en pouvant bouger rapidement et éventuellement en changeant s'il le faut. Supprimez vos réseaux sociaux, les bloquez, changez de téléphone pour juste ne pas vivre cette rage narcissique parce que le pervers narcissique sait comment vous atteindre. Il sait sur quel point vous êtes faible et fragile. Il vous a suffisamment observé pendant la phase de l'off-bombing pour savoir où appuyer et où vous faire mal. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner en cliquant simplement sur le bouton je me bonne et sur la cloche. Je vous rappelle également que j'adore lire vos commentaires et qu'il y a surtout un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez d'être pervers narcissique ne l'est vraiment pas. C'est le lien qui est juste en dessous. On va voir le dernier point qui est de se soigner. Comment faire pour aller mieux ? La première chose, c'est de bien comprendre le mensonge. Tant qu'on est dans le déni de se dire « Cette personne-là était tout pour moi. Cette personne-là était génial. J'ai vécu des choses bien que je ne revivrai jamais avec personne. » Tant que vous ne comprendrez pas que ce que vous avez vécu était du mensonge du début à la fin, vous ne pourrez pas vous soigner. Vous allez idéaliser quelque chose qui n'existe pas. C'est le fameux syndrome du Père Noël. Lorsque les enfants vont dans les boutiques à Noël, ils voient des faux Père Noël de partout. Quand ils font leur liste pour le Père Noël, c'est des trucs qu'ils ont vus en magasin. Et le jour de Noël, ils ont les cadeaux et ils croient au Père Noël. Alors que ça n'existe pas, ils avaient tous les signaux devant eux pour comprendre que ça n'existait pas. Vous avez tous les signaux devant vous pour comprendre que cette relation n'existait pas du début à la fin. Vous devez comprendre que c'était un mensonge. On vous a menti. C'était chouette, certes. On vous a rendu fou. Certes aussi. Vous y avez cru. Certes. Vous avez essayé de tout arranger. Ok, mais c'était faux du début, du début, du réel début à la fin. Aujourd'hui, vous devez avancer, sortir du brouillard et découvrir que tout ça n'était qu'une illusion. Je propose très régulièrement des appels gratuits de la part de moi ou de la part de mon équipe. Pour ça, inscrivez-vous sur le quiz et une fois de toutes les semaines, toutes les deux semaines, je propose des séances qui sont gratuites. On vous appelle, on parle avec vous. Peut-être même vous proposer de l'accompagnement. Vous savez, parfois, le fait de se livrer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui est différent de notre cercle d'amis, quand on a un peu honte, eh bien, ça fait un bien fou. On est là pour vous écouter. On est là pour vous aider. Et toute mon équipe est juste ravie chaque jour d'appeler des gens pour faire que tout le monde se sente mieux au final. Si vous avez envie de progresser, vous allez le faire. Si maintenant, vous voulez rester dans le déni, personne ne peut rien pour vous. Mais si vous avez envie d'avancer et de vous sentir mieux, c'est possible. Il faut juste dire, oui, je vais avancer. Oui, je vais acheter un livre sur les pervers narcissiques. Oui, je vais m'inscrire sur la liste pour recevoir un coup de fil qui est gratos. On vous demanderait en plus. Oui, je vais éventuellement aller voir un psychologue, un thérapeute. Je vais avancer pour essayer de comprendre ce qui m'a mis dedans. Avancer rapidement, c'est facile déjà quand on se comprend mieux. Savoir pourquoi est-ce qu'on a accepté ça. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça généralement ? Ça vient d'une codépendance. Nos parents ont été peut-être trop sévères, ne nous ont peut-être pas montré suffisamment d'attention ou d'amour. Du coup, on s'est mis dans un scénario de codépendance. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su comment faire pour montrer à nos parents de l'amour et en recevoir. On n'a jamais réussi à les épater. On n'a jamais réussi à obtenir ce qu'on voulait de la part de nos parents. Et du coup, dans la relation amoureuse, on est un peu décalé. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment... On ne se comporte pas de la bonne manière dans plein de situations. On veut trop montrer d'amour. On veut trop se comporter en fonction du bonheur de l'autre qui est en face de nous. Et du coup, c'est ce qui fait que lorsqu'on tombe sur un pervers narcissique, on va extrêmement rapidement s'adapter à lui pour répondre à ses moindres exigences. Et on va tout faire pour que ça fonctionne derrière pour recevoir enfin l'amour dont on rêve tant. Donc ça, c'est important. Découvrir qu'on n'est pas fou. Ce genre de vidéo devrait vous rassurer en permanence sur oui, je ne suis pas fou. Oui, j'ai bien vécu quelque chose de traumatisant. Oui, ça a été dur. Et oui, demain, je vais m'en sortir et je serai encore plus fort qu'avant. Il faut aussi avancer rapidement en se dégageant de cette relation. On va couper les liens. On va arrêter les SMS. On va arrêter les messages, les WhatsApp, les emails, le fait de croiser l'autre. On va tout couper et on va laisser le pervers narcissique comme un tic aller s'attraper une autre victime, pomper le sang de quelqu'un d'autre comme un vampire aller aspirer à quelqu'un d'autre parce que son attention va vite changer vers quelqu'un d'autre. On va retrouver le contrôle de nous-mêmes, le contrôle de notre vie en apprenant à être dans une relation qui est saine, une relation qui est gentille avec une personne qui sera capable de vous donner de l'amour et aussi vous dans un scénario où vous serez capable d'en recevoir mais pas comme un puissant fond qui a toujours besoin de mille fois plus et qui n'est jamais rassasié en termes d'amour. On doit apprendre à soi-même se donner de l'amour et à soi-même recevoir de manière normale la bonne dose d'amour de l'autre. Et après ça, on va venir résoudre le problème de codépendance. Pourquoi est-ce que je suis codépendant aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai supporté ce genre de choses et que je n'aurais jamais dû supporter ? Beaucoup d'autres gens seraient partis moi j'ai accepté. J'ai accepté qu'on me traite comme ça, j'ai accepté de subir ça, j'ai accepté de donner du temps, de l'émotion, de l'argent, de mon temps libre, des services à l'autre alors que je n'aurais jamais dû et la plupart des gens ne l'auraient pas fait moi sous prétexte de l'amour, sous prétexte de ça peut s'arranger, sous prétexte de je ne sais pas si je vaux mieux, j'ai accepté ce genre de choses et donc il faut progresser par rapport à ça. Donc, il est possible d'avancer, il est possible de s'en sortir à une seule condition, c'est le vouloir. Il est possible de retrouver une vie qui est bien plus heureuse que celle que vous aviez même avant de rencontrer le pervers narcissique si vous faites ce travail et je parle bien d'un travail parce que ça nécessite du temps, ça nécessite de s'investir dessus et ça nécessite d'avancer. Si vous n'êtes pas prêt à tout ça, si vous préférez rester dans le dénis, ce qui n'est pas votre cas parce que vous êtes des gens géniaux, je sais que vous allez faire ce travail sur vous, je sais que vous allez avancer parce que vous avez envie que ça change et vous avez envie d'avoir une vie rayonnante, une vie où on se lève le matin, on est super heureux, on passe une super journée, une vie où on se couche le soir super heureux à côté de la personne de sa vie, l'homme de sa vie, la femme de sa vie, on a envie de ça et c'est simple pour y arriver, il faut juste travailler dessus, avancer et comprendre. Salut à tous, mettez un like sur la vidéo si ça vous a plu. A bientôt.